Le séjour de la mission du secrétaire général premier adjoint du mouvement patriote du salut MPS Adago Yacouba dans la province du Kanem n'est pas du tout repos. Le secrétaire général adjoint du MPS et sa suite ont organisé une rencontre avec tous les organes de masse du MPS de la province pour leur expliquer l'objet de la mission. C'est l'occasion tout indiquée au secrétaire général premier adjoint du parti de Baminan d'inviter tous les responsables des cellules de base à une mobilisation accrue afin de réserver un accueil digne de son nom au président de transition générale Mahmoud Idisdebi Itno venu au Kanem à la rencontre de sa population. Changement de décor. Il est 8h30 que l'avion transportant le secrétaire général du MPS Saoun Kabadi s'est immobilisé à l'aéroport de Mao. Il est accueilli à sa descente de l'aéroport par Adago Yacouba entouré par le président de l'Union nationale des commerçants du MPS Abakar Tahir Moussa et quelques responsables des organes de masse du parti. Sa délégation s'est ébranlée dans une résidence privée où il est allé présenter ses civilités aux militantes et militants quand il est exactement 9h45 que l'avion présidentiel transportant le président de la République a atterri à l'aéroport de Mao où attendait une foule compacte en liesse. Le président général Mahmoud Idisdebi Itno est accueilli sur la tarmac par le président du Conseil national de transition Haroun Kabadi. La présence de la forte délégation du MPS à Mao, composée des hauts cadres politiques et responsables des organes de masse du parti au Kanem, a éguionné et motivé les militants et la population à sortir massivement pour accueillir leur jeune président avec sourire aux lèvres. Il faut noter que la descente expresse de la mission du MPS conduite par Adago Yacouba est une bouffée d'oxygène qui a suscité un accueil triomphal du président de transition à Mao. Après Mao, le cap a été mis cet après-midi sur Bolle-Cheflieu de la province du Lac pour la même détermination.